La famille Bianco, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour notre vidéo réaction Et aujourd'hui ce sera une suite, ce sera une suite d'une review qu'on a déjà fait il y a quelques jours La review du premier album Mello de Tiacola J'ai envie de vous faire une petite analyse vite, faites cet album Mais je vais plutôt vous rediriger vers la vidéo juste ici, cliquer sur l'étiquette Et la famille n'oublie surtout pas de la liker, c'est important Allez pour faire plaisir et pour faire simple, le premier album tient la route Il y a vraiment une thématique respectée, les productions parfaits Il y a juste l'utilisation du vocodeur un peu trop utilisé je trouve sur quelques sons Bon on est là aujourd'hui, on est réunis aujourd'hui, la famille ensemble pour réagir aux 3 titres bonus de cet album On écoutera ensemble Interlude, Mario De Kine et ne changera pas Écoutez la famille, si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre à fond des likes et à cliquer sur la cloche de notification pour atteindre mes prochaines vidéos Et si c'est fait, c'est parti On sait que le premier titre c'est Interlude Ce mélange entre trappe et affreux sur les productions Ah, aïe 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 Le son me rappelle de fond malade son son étincelle la Maradona Je ne sais pas si on fait la même chose vous aussi Que ce soit son flow, son phrasé comme vous voulez Et même la production, ça me rappelle de fond mal ce son là Et ce son là méritait vraiment aussi de se retrouver sur cet album La famille, le son est en cas de révélation en moi là Et j'ai comme ce sentiment là, et je dois réécouter l'album en entier Que les paroles de cette chanson là sont plus compréhensibles Et ont l'air d'être bien plus travaillées que sur l'album original Bon, le son Le son J'ai dit une petite révélation chez moi Ça me rappelle de fond malade et un lancel marade L'un de ses premiers titres qu'il a dévoilé en plus je crois si je ne me trompe pas Et aussi l'un de mes premiers coups de coeur de sa discographie Interview, je vais mettre son à part Je vais mettre son à part et j'espère qu'il va sortir Les titres bonus sur Spotify Parce qu'il me faut vraiment son là dans ma playlist Là c'est vital pour moi On va passer au prochain son et c'est Mario Durkin La prod est différente Mais elle reste constante comme les autres productions La famille, on est à presque une minute de la chanson Et j'ai retenu que Bandit de la ville et Bang Bang C'est comment là ? Bon, heureusement que ce titre là c'est un titre bonus Parce qu'au vu de sa construction et même de sa durée Et honnêtement je ne trouve pas qu'il aurait mérité sa place dans l'album original Bon là on est un peu loin d'un cliff comme sur Interlude Bon au niveau des paroles ça change un peu Il parle de quelqu'un qui fait un peu le bandit Bref, la dose de vocodeur ici je trouve qu'elle est trop dosée Vocodeur plus production Je trouve que le tout est trop surchargé Et je trouve même que l'écoute est lourde sur les oreilles Honnêtement ça ne me donne pas envie de continuer Je vais respecter l'artiste, je vais respecter la chanson Je vais finir la chanson Honnêtement ce n'est pas sur ce genre de titre que j'aime le retrouver Ce n'est pas mauvais Personnellement j'aime beaucoup l'influence très afro qu'il y a sur le titre Surtout sur le refrain Comme je l'ai dit, l'écoute est trop lourde Et ça empêche le lecteur de kiffer la musique Le refrain est très répétitif Même le refrain est très répétitif aussi Même le refrain est très répétitif aussi Par contre la production Bon on a fini le deuxième couplet Pour résumer, les points positifs La production, la production merde Et l'influence majeure de l'afro sur le refrain J'aime de fou malade Les points négatifs Et malheureusement il y en a plusieurs Le vocodeur, en premier lieu le vocodeur C'est trop dosé la famille Ensuite, comment commencer avec le refrain Couplet, pont, refrain, couplet, pont Bref, j'ai pas compris la couche sur son Elle va dans tous les sens Ensuite le refrain Le refrain est vide Le refrain se joue seulement sur le côté répétitif Je sais pas si le but initial du titre est d'en faire un gros heure Mais ça rentre dans la tête Mais ça sort directement En soi ici le côté répétitif ne fonctionne pas du tout En tout cas avec moi On va passer au dernier chiffre bonus Et ça changera pas Allez c'est parti J'espère qu'on va finir sur une note positive Attends, attends Ah non Plus les années passent plus on s'évite Rien que je reçois un message de mon ex Salam Elle et sa morale qui restent là-bas Pourtant je ne porte pas de Rolex Diamant T'es parti Faut plus revenir Salam Bon le petit passage que j'ai cité c'est léger Ce qui retient mon attention ici C'est le côté piquant des paroles C'est à la fois ironique et piquant tu vois Ce mec là il a l'air vraiment d'être très humble Très terre à terre Et j'aime mieux en tout cas ça se transparaît Dans sa musique, dans les paroles Et j'aime beaucoup la petite phrase Il l'a dit J'ai pas changé c'est toujours le même Tu connais William avant que je vienne la mélo J'ai même vu son interview dans la boîte à questions de Canal Plus Et dans son coin il est tranquille Il répond aux questions de manière subtile Pépère à sa manière Mais il sent de malade l'humilité Bon ici au niveau de la thématique Au niveau des paroles On ressent totalement les autres types de l'album C'est moi Chakola C'est moi William comme il l'a dit Je n'ai pas changé J'ai du succès J'ai une grosse hype derrière moi Mais je ne changerai pas Voilà et là la thématique constante Qu'on a pu retrouver dans l'album original Ici que sur la production La mélodie comme il le dit lui J'aime pas trop dire mélodie Mais bon La mélodie mais surtout les paroles Ça ressemble trop à la majorité des sons d'album Donc je le comprends dans son choix Moi aussi je n'ai pas grand chose à dire sur le morceau Parce que J'ai déjà tout dit Il ressemble à la majorité des sons d'album initial Une belle production Une belle production comme elle sont d'habitude Vraiment les productions de cet album Et je peux le dire maintenant Il n'y a pas un son qui est dégueulasse au niveau des productions Tout est carré Tout est très bien ficelé Tout est très bien produit Les trois titres sont bien Mais je retiens seulement et honnêtement Interlude Mario Dukin Je n'aime pas forcément Ne changera pas J'aime bien S'il aurait mis Interlude dans l'album original Il aurait sa place Bref la famille Voilà en tout cas j'ai donné mon avis J'ai fait une analyse des trois titres bonus De l'album Melo de Chakola Et c'est moi encore ce que vous pensez D'abord mon original Si vous n'avez pas l'occasion de le dire Mais surtout de ces trois titres bonus là Que vous avez en commentaire juste en bas N'hésitez surtout pas Et si vous ne l'avez toujours pas fait A vous abonner A mettre à fond des likes Et activer la cloche des notifications Pour un token de mes prochaines vidéos D'autres vidéos sont disponibles par ici Kiffez liker Et nous on se dit à la prochaine Salut